Les histoires d'amour finissent souvent mal. Le mariage de Gwendoline Hamon et Frédéric Diffental a duré près de 10 ans. Mariés en 2004, ils ont eu un fils nommé Gabriel avant de divorcer en 2013. Avant et pendant leur mariage, ils ont travaillé ensemble. Nous nous sommes rencontrés sur un court-métrage. Nous n'avons pas eu de relation à ce moment-là, mais nous sommes devenus très amis. Sept ans plus tard, la vie nous a réunis. Les gens ont alors pensé, sympathiques, faisons-les jouer ensemble, expliquait Gwendoline dans un dimanche à la campagne, en février 2023. En 2011, ils ont partagé l'affiche de Kramer contre Kramer, une pièce prémonitoire, sur un couple qui se sépare. Quelle est la difficulté de partager la scène avec quelqu'un avec qui on partage sa vie ? avait demandé Frédéric Lopez à Gwendoline lors de son passage à la télévision. Aucune difficulté. Si, vous avez raison, il y en a une. Beaucoup de gens pensent et disent encore, « Ah, elle travaille parce que c'est la femme de Diffental où elle joue là-dedans parce qu'il la fait engager. » Ce n'est pas vrai. Il y a peut-être un peu de vrai, mais ce sont les productions qui nous voulaient en tant que couple. La petite fille de Jean Hanouille a précisé, « J'étais déjà comédienne bien avant de rencontrer Fred, huit ans avant. J'avais même plus travaillé que lui avant qu'il ne joue dans Taxi. » Mais on vous colle une image ? Je ne l'ai pas toujours bien vécu. Ça se comprend.